En plus d'avoir été une athlète confirmée avec le brassard de capitaine de l'équipe de sang, région de Ségou, dans sa jeunesse, Maïmouna Hélène Diara n'est plus à présenter. Elle s'est en effet distinguée dans des films, des pièces de théâtre, des sketchs, à la radio et à la télé. Elle était au bord des larmes quand nous avons cherché à savoir pourquoi elle a choisi l'art et si elle regrettait ce métier. Elle soutient être l'enfant chouchou des Maliens. La preuve ? Partout où elle passe, c'est des honneurs. Dans son quartier, elle n'achète presque rien, à la station d'essence, des inconnus lui achètent le carburant. Idem à Canal+. Des policiers lui cèdent le passage, en bloquant d'autres véhicules. Et si par hasard d'autres l'arrêtent, ils finissent par lui donner le prix de la noix de cola pour s'en excuser. Mieux au moment des manifestations de désobéissance civile de M5 RFP, les jeunes dégageaient la route pour elles seules. Des présidents successifs du Mali, Alpha Omar Konare, Atheïp Clondé Corée, respectivement de la médaille du mérite national, de chevalier de l'ordre national et d'officier de l'ordre national. Et de nous interroger si un autre métier pouvait lui rapporter tant de respect et de considération ? En un mot, il plaît aux Maliens de lui faire plaisir. Certes, elle n'est pas riche, mais elle ne manque de rien. Pour Maïmouna Hélène Diara, le comédien et le porteur des sans-voix, qui pose un problème, étale l'état de la société afin que le pouvoir et le peuple en tirent les enseignements nécessaires. Et en conséquence, corriger les carences, sans surtout s'en prendre au comédien. Et de rappeler une réaction de l'ancien président Moussa Traoré, qui a défendu au ministre de la Culture de censurer la pièce de théâtre Ferré Kenyagami Bougou, qui critiquait ouvertement certaines pratiques de l'union démocratique du peuple malien. Le chef de l'État alors a invité tous ses ministres à demeurer des modèles, pour éviter les foudres des comédiens. Par conséquent, Maïmouna Hélène estime que le comédien ne doit pas faire de la politique à visage découvert au risque d'être entravé par ses convictions politiques. La comédienne est notre héroïne de la semaine, pour l'animation de la rubrique que sont-ils devenus ? Qu'est-ce qui explique son choix pour l'art ? Pourquoi et comment elle a décidé de rejoindre l'ortme après dix ans dans le théâtre ? Quel est son secret pour jouer à la perfection tous ses rôles au théâtre comme au cinéma ? La gestion de sa roteurette ? C'est bon et mauvais souvenir ? La Tata Nationale des Jeunes du Mali, dans un État aminégal et retrace son parcours. Dotée d'un sens élevé du social, elle nous a reçus dans une de ses familles Atomy Korobougou non loin du Groupement Mobile de Sécurité, GMS. Née dans une famille mixte, musulmane et chrétienne, Maïmouna Hélène Diara a perdu très tôt sa mère. Élevée par son oncle, avec l'assistance de ses tontons, sa grand-mère, elle dit avoir reçu une éducation normale sans se rendre compte de l'orphelinat. Admise au diplôme d'études fondamentales, DEF, en 1975, elle est orientée à l'Institut Pédagogique National pour être enseignante. Elle rêvait plutôt de blouse rose pour devenir sage-femme, sauf qu'elle a échoué au concours d'entrée à l'école secondaire de la santé, ESSE. Il lui restait en ce moment de donner une valeur à son DEF, en intégrant un établissement, où elle pouvait se rendre utile, son niveau en littérature étant très acceptable. Des aînés lui conseillèrent l'Institut National des Arts pour apprendre la musique ou le dessin-bâtiment. Déjà fascinée par les pièces de théâtre du groupe dramatique national lors de ses tournées à l'intérieur, Maïmouna Hélène optera finalement pour le théâtre. A peine a-t-elle commencé les cours que Feminamba Keïta, un dirigeant du Joliba pour l'avoir connu à 100, l'approchera pour qu'elle joue dans l'équipe féminine de basketball des Rouges de Bamako, avec les Pimpins, Adi Zamaïga, Salamata Maïga, Sinabou Diop, l'ancienne ministre des infrastructures et de l'équipement. Elle aura passé deux ans 1975-1977 avec une présélection en équipe nationale. Une carrière sportive est courtée par son arrestation. Pourquoi et comment ? Maïmouna Hélène Diara explique, c'est à la suite de la grève étudiantine dirigée par Boniface que j'ai été arrêté au terrain d'entraînement du Joliba parce que j'étais membre du comité Unaïm de l'INA. Nous avons été matés et maltraités pendant deux jours. A notre libération, je suis retourné à ses goûts pour retrouver mes esprits. Pendant ce temps de réflexion, j'ai décidé de tourner dos au basketball, pour me consacrer à mes études. Surtout que pendant les vacances, je jouais avec le groupe dramatique pour forger mon talent. Victime de la fermeture des classes, Maïmouna Hélène Diara décroche son diplôme de l'INA en 1981, et d'emblée elle se fait découvrir par le public pendant au moins dix ans dans divers rôles. Des pièces de théâtre français tournées à Paris, Antigone, Édipe, Salina. Son talent de comédienne confirmé suffit pour expliquer son saut dans le cinéma, dans des films comme, Finier, Finsan, Niamanto, Gimba le Tyran, La Genèse, Bamako, Kabbalah, Raab Tabamako, Tafé Fangan, Sia, Faro, Mouladé de San Benusman. Contre toute attente elle décide de quitter le théâtre pour l'Ortem en 1990. Pourquoi ? Elle évoque des raisons personnelles sans autres détails. Son ministre de tutelle Diadier Dagnoco, qui devait émettre un avis sur sa demande de transfert au ministère de la Communication ne s'est pas rendu compte qu'il perdait un maillon important de l'armalien. Selon elle, il n'a pas cherché à arrêter le processus, le coup était déjà parti. En allant à l'Ortem, Maïmouna Hélène Diara envisageait de faire la caméra, parce que cette denrée est rare dans l'agent féminine. Mais le directeur lui conseilla la radio, compte tenu de ses expériences. Assistante de presse et de réalisation à l'Ortem, elle animait des émissions à la radio, en plus des productions, des avis et communiqués, du journal en bambara. A la télé, elle animait aussi des émissions. C'est en 2015 qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Que retient-elle de sa longue et riche carrière ? Durant ma carrière, je n'ai connu que de bons souvenirs, parce que le théâtre me plaisait. C'est le traitement que le département faisait de nous qui décourageait. A l'intérieur du pays, nous avions 1000, 1 000 FCFA, comme frais de mission quel que soit le nombre de jours ou de spectacles. La seule explication, selon laquelle nous étions des fonctionnaires ne tenait pas debout. Cela a découragé beaucoup de comédiens, qui ont profité de la politique de retraite anticipée pour quitter le groupe dramatique. Que fait-elle de sa retraite ? Le repos et son quotidien, avec des visites chez ses parents. Pour demeurer dans l'art, Maïmouna Hélène Diara a créé la Nuit du Comédien. Ce qui est un espace pour rendre hommage aux comédiens et artistes disparus, de décerner des diplômes de reconnaissance et d'encouragement aux comédiens en herbe. Cependant, nous ne pouvions prendre congé de notre héroïne de la semaine sans lui poser la question de savoir comment elle réussit tous les rôles qu'elle interprète. Son secret n'est autre que l'ambiance qui a toujours régné dans sa famille, l'observation de l'environnement, de l'entourage. Parce que la formation ne fait pas un bon comédien, elle inculque juste les b.a.a. Le reste du temps, il faut être naturel, pour la simple raison qu'il est impossible de tricher en théâtre. Regrette-t-elle le théâtre ? Non, affirme-t-elle ajoutant que si c'était à refaire elle choisira une fois de plus l'art, tout en rendant hommage à son professeur de nationalité grec Arma Dreyfus. Musulmane Maïmouna Hélène Diarra a effectué le pèlerinage à la Mecque en 2019. Ce qui nous a surpris, parce que nous avions toujours cru qu'elle était chrétienne. D'où notre question de comprendre si le pèlerinage dont elle parle s'est fait à quitta. Elle nous avouera alors que son père était un musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada